bonjour on se retrouve aujourd'hui pour une recette à base de céleri boule ou rave c'est un légume qui va pousser sous la terre qu'on va pouvoir consommer d'octobre à mars pour la pleine saison et puis on va le conserver maximum six jours dans le bac à légumes on va venir l'éplucher et puis par exemple en cru le râper pour faire une rimoulade avec de la pomme ou de la poire on va pouvoir en faire un petit carpaccio donc coupé très finement avec une petite huile de noisette c'est excellent et en cuit le préparer en soupe en purée en gratin avec d'autres légumes qui vont être plus doux qui vont venir adoucir un petit peu ce côté un peu puissant quand même il ya quand même un petit côté noisette qui est hyper intéressant noisette citronnée un peu piquant là on va préparer donc le céleri en sel risotto donc une version de risotto sans le riz et avec des champignons de paris et je vous explique ça tout de suite cette recette vous allez donc avoir besoin pour quatre personnes de trois quarts de céleri ou d'un plus petit céleri donc là c'était un céleri plutôt de taille moyenne le 300 g de champignons de paris là ils sont blonds un bel oignon c'est un oignon de rose coffre rose une gousse d'ail de 80 g de parmesan 30 g de beurre un petit bouillon de légumes et puis de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive je vais commencer par couper et mincer donc mes champignons de paris qui sont déjà lavé je vais venir ensuite des champignons à feu moyen jusqu'à ce qu'il dort pendant la cuisson des champignons je viens donc éplucher mon oignon je vais venir l'émincer je réserve l'ail je vais l'émincer également réserver avec l'oignon les champignons sont bien dorés je vais les réserver également je vais revenir donc l'ail et l'oignon dans la poêle dans ce temps là je vais découper le céleri boule je commence par l'éplucher donc pour ça j'utilise un couteau il faut éplucher je vais découper des tranches je vais venir donc le couper en petits cuillets notre céleri boule est découpé en brunoise on va pouvoir le faire revenir avec l'ail et l'oignon je vais faire revenir environ 5 minutes ensuite mouiller petit à petit le céleri donc on attend que ça soit un petit peu absorbé puis je vais en rajouter au fur et à mesure voilà le bouillon est presque élaboré je vais pouvoir ajouter du feu parmesan j'ajoute le beurre je vais mélanger une texture bien crémeuse on prend donc la cuisson de 10 minutes ça sera prêt restera plus qu'à dresser le sel risotto est bien crémeux donc je viens le servir je fais un petit cuit pour y déposer donc les champignons et voici le sel risotto donc accompagné de ces champignons de paris donc ça va être un plat cocooning hivernal pour apporter du réconfort c'est plein de saveurs et c'est à retrouver sur le site lesfruitsetlaigulesfrais.com je vous dis à très vite à très vite